Je suis soigneur animalier à l'université. Je m'occupe de l'entretien des locaux et je m'assure du bien-être des animaux. En changeant la litière, en vérifiant qu'ils aient bien un enrichissement de milieux qui leur conviennent, des maisonnettes par exemple, de l'eau et de la nourriture en quantité suffisante. Pour surveiller l'état de santé des animaux, nous avons des indicateurs qui permettent de détecter leur inconfort. Si besoin, nous pouvons faire appel à la vétérinaire de l'université. Ce que l'on appelait avant flore intestinale peut être déséquilibré chez certaines personnes et ces déséquilibres peuvent être associés à certaines pathologies. Et donc nous allons chercher à mieux comprendre ce microbiote, mieux comprendre ces déséquilibres et ainsi peut-être pouvoir soigner certaines pathologies. Nous avons un équipement sur nous qui va nous permettre de pouvoir protéger nos animaux de tout ce qui va exister à l'extérieur de cette animalerie, donc tous les micro-organismes qui sont présents à l'extérieur dans l'environnement. Nous protégeons ainsi nos animaux que nous pouvons ainsi garder dans des zones contrôlées. Ainsi, nous pourrons mieux analyser le microbiote intestinal de nos animaux. Pour tout ce qui concerne le bien-être animal et notamment le respect de la réglementation des trois R qui signifie remplacer, c'est-à-dire autant que possible commencer par des modèles sur cellules, c'est-à-dire in vitro ou des modèles bioinformatiques in silico, réduire, c'est-à-dire diminuer au strict minimum l'utilisation des animaux et raffiner, ce qui signifie optimiser les expérimentations pour diminuer au maximum la douleur et le stress des animaux.